Salut et bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo on va parler du gluten. Pourquoi le gluten est autant diabolisé et pourquoi c'est un poison ? Alors c'est sûr qu'on entend tout et son contraire sur le gluten je suppose. Tu te dis que tous les produits vendus sans gluten c'est finalement que du business. Et c'est pas faux, mais de toute façon dans la vie tout est du business. Mais ce n'est pas pour autant que le gluten n'est pas nocif pour la santé. Et de façon très traître c'est que tu ne le ressens pas. Alors je vais essayer de t'expliquer facilement comment ça se passe au niveau du tube digestif, au niveau de l'estomac, enfin le tube digestif s'il ne passe rien, mais en tout cas au niveau du système digestif, au niveau de l'estomac, puis de l'intestin grêle, pour que tu comprennes les problématiques du gluten. Je te donnerai après un exemple ou deux de conséquences sur ta santé, sachant que derrière si tu vas te documenter, tu vas voir que tu vas pouvoir en trouver pléthore. Ça demanderait une énorme vidéo avec beaucoup plus de travail. Je te la ferai peut-être un jour, mais là le sujet c'est simplement de te faire comprendre le plus simplement possible, pourquoi on diabolise le gluten. Ok, donc on va sur mon tableau, à tout de suite. Voilà, bon, encore une fois je te le répète, tout ça c'est extrêmement simplifié, le but c'est que tu comprennes. Donc, lorsque tu manges, dans ton estomac, il y a une énorme production d'acide pour pouvoir digérer. Il va falloir également des ciseaux. Les ciseaux, c'est des enzymes, en fait, pour découper les chaînes, que ce soit des chaînes de glucides ou des chaînes de protéines, ou de gras d'ailleurs. Donc, tes chaînes, le blé, si tu veux, le gluten, c'est une protéine à la base. Et normalement, le pancréas fournit ces fameux ciseaux pour venir découper les chaînes, sauf qu'il n'y existe aucun ciseau capable de découper le gluten. Pourquoi ? Parce que simplement le gluten n'existe pas sous cette forme depuis si longtemps que ça. Alors, puisqu'il n'y a pas les enzymes, le gluten va continuer. Après l'estomac, il va descendre dans l'intestin grêle. Là, normalement, nous sommes bien faits. C'est-à-dire que l'intestin grêle a des vilosités. Pour faire simple, disons que sur ses parois, c'est comme s'il avait un videur qui disait, toi tu rentres, et toi tu ne rentres pas. Alors pour ça, il faut que tu comprennes qu'est-ce que c'est que le milieu intérieur et le milieu extérieur. On est séparé du milieu intérieur et extérieur par des muqueuses. Exemple, ton nez, sur la paroi de ton nez, c'est une muqueuse. La paroi du tube digestif, la paroi de l'estomac, la paroi des intestins. C'est-à-dire que quand un aliment est dans ta bouche, dans ton tube digestif, dans ton estomac, dans ton intestin, on considère qu'il est à l'extérieur de toi. Tu vas me dire, non, mais il est à l'intérieur, j'ai mangé. Non, non, il est à l'extérieur. Ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui va pénétrer à travers ses muqueuses et finalement, elle est dans ton sang. Donc, ces vilosités, dans le modèle théorique, elles empêchent de rentrer ce qui ne devrait pas rentrer et elles permettent de rentrer ce qui doit rentrer dans ton sang. Sauf que ça, c'est la théorie. Le professeur Seignalet avait déjà prouvé, a prouvé d'ailleurs, que ça ne fonctionnait pas tout à fait comme ça. Alors, déjà, il faut savoir que 80% de la population quasiment souffre d'inflammation, qu'elle soit bénigne ou chronique au niveau de l'intestin. Mais pas que. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément nécessité d'avoir un intestin enflammé, même si c'est un facteur aggravant, pour que le gluten passe, pour que ces vilosités, finalement, ne fassent pas leur travail comme il faut. Donc, une fois que le gluten passe et qu'il arrive dans le sang, comme il ne devrait pas y être, il est reconnu comme un ennemi. Tu as dû déjà entendre parler de ça, on appelle ça des attaques auto-immunitaires. Donc, tu peux, par la suite même, finalement, développer des maladies auto-immunes. À force d'envoyer tout un tas d'ennemis contre quelque chose qui n'est pas un ennemi, on finit par développer des maladies auto-immunes. En dessous, j'ai rajouté plus, plus, plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein d'autres conséquences. Mais je ne vais pas y venir dans cette vidéo. Je t'en cite une seule. Il y a une étude assez récente, je crois que ça doit être 2015, qui nous montre que le cervelet, donc c'est une partie du cerveau, à peine deux heures après la consommation de gluten, voit l'irrigation en sang diminuer. C'est-à-dire que ton cerveau est moins irrigué en sang, il est moins irrigué en nutriments, il est moins irrigué en oxygène. Imagine, lorsque ça arrive, souvent, tout le temps pour un cire, puisqu'on consomme du gluten une fois par jour, peut-être plusieurs fois par jour, tous les jours de sa vie. Donc les conséquences à l'échelle du levis sur le cerveau sont très importantes. Alors ça, comme je te l'ai dit, ce n'est qu'une conséquence de l'absorption du gluten. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'était de te dire pourquoi c'est dangereux et pourquoi c'est un poison dont on ne se doute pas. C'est tout simplement parce qu'on n'en ressent pas les symptômes de suite. Il faut du temps. Voilà, j'espère que je t'ai éclairé sur le gluten. Sur le pourquoi du comment, c'était quelque chose qui était nuisible pour la santé. Et maintenant, je ne te dis pas mange du gluten, ne mange pas de gluten. Je te dis simplement ce qu'il en est. Voilà, au travers de cette vidéo, maintenant, tu as une compréhension simple de ce qui se passe quand tu ingères du gluten. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'on doit arrêter le gluten ou non ? Bien évidemment, ce serait le mieux. C'est quelque chose de très compliqué à faire. Je l'ai moi-même fait. Il fut un temps. C'est presque invivable. C'est très, très compliqué. Moi, je suis végétarien. Donc, ça limite déjà mes possibilités. À ça, quand tu ajoutes le retrait du gluten, il n'y a quasiment plus ou aucun endroit où tu peux manger, que ce soit chez tes amis ou que ce soit au restaurant. Donc, c'est quand même un choix qui est très complexe à faire, mais c'est un choix santé. Donc, moi, personnellement, je consomme encore du gluten, mais j'essaye d'en consommer le minimum possible. Voilà. C'est-à-dire, je ne fais pas une fixation dessus, mais comme je sais que ça crée des problématiques et des dégâts de façon comment je pourrais dire de façon sournoise, eh bien, j'essaie de les minimiser tout simplement. Voilà. À bientôt. Sous-titrage ST' 501